Ça y est, la 40e édition de Lire à Limoges est ouverte. Plus de 200 auteurs et des visiteurs déjà accros aux livres. Lire à Limoges, c'est parti pour trois jours de fête. Un président qui se veut être un invité d'honneur et qui fait la part belle à tous ses camarades auteurs. Accepter ce rôle de président a été plus délicat, surtout en ce mois de juin, très particulier. Mais ayant finalement accepté cet honneur et cette charge, je tenais à vous donner ma définition du président. Le président d'un salon littéraire est pour moi un auteur comme un autre. Pour paraphraser Jean-Paul Sartre sans le trahir, je suis un auteur fait de tous les auteurs, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Très très beau. Quels sont vos choix habituellement ? Pour les BD, pour les dédicaces, pour les rencontres avec les auteurs. Du côté des nouveaux prix, le prix KZ, comme ces briques réfractaires liées à la porcelaine, a été attribué à Rosigny Zoho de Chloé Wary. Rosigny-sur-Seine, qui est une banlieue fictive, ça parle des politiques de la ville qui sont menées dans ces zones un peu périurbaines. Et oui, c'est vrai que le point de départ, c'est cette MJC qui est déconstruite, démolie par la mairie. À la fois, ils perdent le lieu de leur adolescence, ils se retrouvent un peu à la rue, en tout cas pour exercer des activités artistiques, culturelles, sociales. Et donc, ça va être un petit peu le déclic pour eux aussi, de savoir un peu comment ils ont envie de se positionner. Ils vont tous rentrer en lutte, en fait, mais chacun à leur rythme et chacun avec le bagage et l'héritage qu'ils portent en eux. Quand est-ce qu'on fait une dédicace quand l'objet livre est déjà si joli ? On trouve des petites astuces, comme celle-là par exemple, sur ce petit chemin. Et comme le livre s'appelle « Au risque d'un ailleurs », on chemine là-dessus, avec la dédicace. Sous-titrage Société Radio-Canada